... Si on prend l'industrie portuaire au sens large, avec notamment tous les services maritimes de l'industrie portuaire, c'est-à-dire le pilotage, le remorquage, les services des ports, donc le dragage, l'amanage, etc. En plus de services administratifs, on peut considérer qu'on a un bon tiers de nos élèves qui se reclassent pour leur deuxième partie de carrière vers le portuaire. Le côté purement opérationnel du portuaire, c'est aussi toute une variété de métiers, puisqu'il faut assurer l'accueil des navires, leur mise à quai, le contrôle des entrées-sorties par une vigie ou un système VTS, et tout ça ne comporte pas, je ne vais pas encore citer, tout ce qui est la partie commerciale, l'exploitation commerciale du navire. Une fois qu'il est taquet, c'est à l'évidence pour pouvoir assurer du déchargement et du chargement de marchandises. Donc ça va nécessiter du traitement de cette marchandise, classement, traitement, puis ensuite évacuation logistique vers les destinataires. De la même façon, réceptionner de la marchandise qui vient d'expéditeurs, qu'il faut ensuite classer, mettre en attente du navire qui doit la prendre, puis ensuite la mettre à bord. Donc ça, c'est encore tout un panel de métiers différents. Si vous prenez 200 millions d'euros et vous construisez un super yacht et vous installez à Barcelone, vous créez des dizaines de postes de travail, des valeurs ajoutées, des salaires dignes, sommeliers, cuisiniers, captains, n'importe. C'est 32 000 emplois ici qui dépendent directement des activités portuaires et industrielles. Et donc il s'agit d'intéresser les jeunes générations à ces activités et de les intéresser en leur faisant comprendre les enjeux très importants qui sont liés à l'activité portuaire ici. Le travail d'expéditeurs est dur en si. Noche, madrugada, festivos, pluie, viento… Il s'agit d'expéditeurs est dur en 24 heures, 365 jours par an. La evolucion de l'extivateur a été super importante. Pensez qu'avant c'était tout à sacs, tout à main. Il s'agit d'expéditeurs est dur en l'extivateur, en lequel ils s'occuentent le saco, se le soubent à l'hombro et, venga, jusqu'à l'espace. Llegaron les containers, des caisses de hierro que tout le monde les asustaitait, et ils ont dû adapter, parce qu'avant, en un équipe de travail, il y avait 14 personnes. Et maintenant, avec 8, c'est suffisant, parce qu'ils vont en un container. Mais nous avons pas d'adapter. Et maintenant, il y a des années, que la nouvelle technologie, la nouvelle empresa de VES, et avec eux, nous nous avons dû adapter. Et la vérité est que nous nous adaptons. Toutes nos technologies, notre travail, nous reciclons et nous adaptons à ce qui est nécessaire. Autre fois, un bateau de ce genre, on pouvait passer une semaine pour le manutentionner, c'est-à-dire pour le décharger et le charger. Mais aujourd'hui, en deux jours, nous avons plié un bateau comme ça, qui apporte près de 8000 containers. Le terminal est devenu énorme, et on a acquis des équipements de dernière génération, des portiques de parc, que nous appelons des RTG, et qui nous permettent aujourd'hui de charger un container de manière vraiment quasi instantanée. Le gros changement qu'on a dans les dernières années, c'est que les femmes ont rentré sur le marché du travail. C'est assez impressionnant de voir ça, parce qu'on ne pensait pas... Au début, c'était plus un univers masculin. Aujourd'hui, on s'adapte très bien. On n'a pas de discrimination sur ce côté-là. C'est sûr que la technologie, c'est pas une donnée de gagnants pour créer de l'emploi, à mon avis. Ça peut créer plus de tonnage, plus de richesse, mais pas plus d'emploi. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir bien-suivié des gens dans les ports, parce que l'économie est growing très vite, donc tout le monde est plus intéressé pour travailler dans le centre-là. Donc, nous devons commencer une campagne pour venir à nos ports. Il y a une change de type de travail qui est dans les ports, et si les ports ne s'adapte pas, les entreprises dans les ports vont avoir un problème, les ports vont avoir un problème. et je pense aussi que vous perdez la chance d'être connecté à la ville, parce que vous avez besoin de ces gens de la ville. Le port est plus et plus automatique, donc le type de travailleurs que nous aurons seront des gens plus très trainés. Les gens qui travaillent dans la loi, en l'engineering, en transport. Donc, des gens très skilled qui vont être attachés à la port. Et ces gens, je pense, vont vivre à un endroit. Donc, mon idée, c'est que nous devons avoir des villes qui attractent ces employés très éducatifs des employés et qui apportent le plaisir, l'éducation, et tout ce genre de facilities. Donc, une ville comme Rotterdam devrait maintenant se dérouler à récréer ces espaces, sinon, il risque d'utiliser à un endroit comme le Hague, le capital. Pour éviter ce genre de séparation où les décision-makers se déroule dans la nouvelle ville, une ville comme Rotterdam devrait prendre pour prendre soin les gens qui vont les affaires de l'avenir. Innovation sans les gens est impossible. H.R. sans les gens est impossible, mais il y a aussi de nouvelles techniques. de l'avenir. Pour éviter, Le secteur important, c'est le maintien, le vende, le vende, le récréation, mais aussi l'HR. Et toutes ces maintiennes et le vende activités sont plus situés dans la ville. Pour les prochaines années, il est important de créer une nouvelle relation entre le port et la ville. Le port-excel est le premier et le seul accélérateur pour les start-ups dans le monde, dans les portes, maritimes et logistiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entrepreneurs à construire leur business dans les portes et maritimes. Pour cela, nous trouvons les start-ups autour du monde qui ont innovélles technologies qui permettent l'efficacité, la sécurité ou la qualité de production dans les portes et les villes. Drones ou ICT, c'est très important pour notre business. C'est comment on peut l'utiliser, comment on peut être plus confortable, plus environnemental. Tous ces aspects sont important. Et nous allons commencer par parler avec les gens, avec les jeunes et les jeunes, mais pour les gens l'innovation dans notre business. ... ... ... ... ... ... ... ... ...